Les jours se succèdent mais ne se ressemblent pas, il en aide même pour les éditions de PP News. Vous faites toujours très bien de choisir PP Soup pour vous informer. Bonsoir et bienvenue. Un concours qui met en avant le leadership féminin et l'engagement social avec plus de 20 millions de lots à la clé. Une compétition 100% digitale destinée aux filles ivoiriennes âgées de 20 à 30 ans, ayant un projet social impactant et qui souhaitent avoir une influence positive sur leur communauté. Et bien vous ne rêvez pas, ce concours existe bel et bien et porte le nom de Miss 2.0. Le coup d'envoi de la 3e édition a été lancé ce mercredi 5 octobre à l'Ivoire Trade Center en présence de distingués invités et de la presse. L'ouverture des inscriptions est prévue pour ce 7 octobre sur le site officiel du concours, le compte rendu de Roland Dienbras. Pour les prix, cette année la première lauréate remporte 15 millions de francs CFA, une voiture et une bourse d'études. La première dauphine c'est 5 millions et une bourse d'études et la deuxième dauphine 3 millions et aussi une bourse d'études. La mise 2.0 c'est pas seulement un concours, c'est plus qu'un concours. C'est beaucoup de choses que nous ne voyons pas, que nous ne pouvons même pas appréhender, mais qui sont bien là. La mise 2.0 Je tiens à lancer un appel à l'endroit de toutes ces jeunes filles qui sont encore dans l'hésitation. C'est pas le temps d'hésiter, on parle d'une affaire de 15 millions, on parle d'une affaire d'un véhicule à la paix et on parle d'une affaire d'avoir du mentorship. Après Cocody, posant nos valises à Yopougon, c'est le maire où nous avons fait la rencontre de Yéo Marius. Derrière son grill, il enfume les passants d'une odeur appétissante. Il est presque impossible de passer devant sa table sans être attiré par ces poissons qui sont cuits à point et qui sont bien garnis. Avec des prix fixes, Marius a su se constituer une clientèle fidèle et solide. Évoluant avec brio dans un milieu dominé par les femmes, Yéo est un homme inspirant et courageux qui se donne les moyens d'atteindre ses objectifs. Suivons ce portrait atypique dans ce reportage signé Banguié-Jean-François et Robert Bassanga. Yéo Marius s'est lancé dans cette activité beaucoup pratiquée par les femmes, la vente de poissons braisés communément appelée APF. Mario se fait tous les sacrifices pour la réussite de son commerce. Une attitude qui ne cesse de forcer l'admiration de son entourage. Je dis merci à vous et que notre ministre, c'est députable, c'est que tout le monde pouvait au moins s'orienter vers des activités qui pourraient quand même aider la population, surtout l'opinion, c'est bien mieux. Ce n'est pas toujours la femme, l'homme aussi, mais les jeunes en a dit qu'il n'y a pas de son métier. Tant que cela te rend, tant que cela te permet de pouvoir... Mario s'encourage les jeunes à voler de leurs propres ailes, soit dans un travail, soit dans un commerce, comme lui le fait. Vous êtes sûrement nombreux à vous demander ce qu'est le ripopo. Et bien sachez que tout comme le football, le basketball peut également se jouer sur un espace réduit. On parlera de maracana au foot et dans notre cas de ripopo au basketball. C'est un jeu qui se pratique à six sur une surface qui correspond à la moitié de l'ère de jeu du basketball traditionnel. Nous avons pu assister à une partie de ripopo, conjuite par Mori et ses amis, au complexe de la Sogefia. Un reporter a signé Benguet-Jean-François et Robert Vilma. Nous sommes dans la commune de Youpougon, au complexe sportif de la Sogefia. Ici, nous retrouvons quelques jeunes en pleine activité sportive. Le basketball, une discipline bien particulière dans laquelle il est strictement interdit de toucher le ballon avec les pieds. Elle se joue essentiellement avec les mains. Bitéye Mori est un habitué de ce type de sport. Le basket reste un grand passe-temps pour Mori et ses amis. Les amis aussi élèvent comme lui. Un sport qu'ils aiment tout particulièrement. Cela leur permet de passer un moment agréable en dehors des cahiers et des livres. Au fil du temps, ils sont restés fidèles à ce rendez-vous hebdomadaire après l'école. Ils en sont très fiers car de là est née une grande amitié. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. Cela a été un grand plaisir pour moi d'être en votre compagnie. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition d'informations. Prenez bien soin de vous d'ici là.